Salut, bonjour, j'ai une bonne nouvelle, peut-être, et elle est un peu vexante en même temps. Donc, toujours sur le Substac, le site Substac, qui date d'il y a quelques années, en fait, je trouve chez celui qui s'intitule Microscopie de maths, un intitulé médicaments ISRS, Lugols, c'est des colorations à l'iodure de potassium, Bon Sang, le docteur Chapala, Timelapse, Instantané, Chronologique, et SSRI Med, etc. Ah ben non, on l'a déjà dit même. Donc, c'est quelqu'un qui s'intitule mat.j.a.o.bmat.j.a.o.b. Ah non, mais c'est répété deux fois. C'est, voilà. C'est Matt Jaob. Jaob. Tout d'abord, une très belle photo de Lugols. Et en effet, c'est sympa. C'est de l'expressionnisme, on va dire ça. Je vois dans le reflet de l'étang de Berne, un bouquet de roseaux qui chatoie sous le vent. Non, c'est joli. C'est pas mal. C'est intéressant. Il faudrait la voir en plein pot. Il faudrait la voir en plein pot. J'espère que ça marche. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mes couleurs, mais ça m'est arrivé de tomber là-dessus avec des fonds de pot. Tiens, bonjour. Comment ça va ? Il se réveille. Il se réveille, alors. Elle est où, la stagiaire ? Bon, reprenons, reprenons. C'est un peu tôt pour commencer à déconner. C'est pas mal. Donc, il a enfin réglé un problème de vidéo. C'était pas la censure, c'était les différents encodages nécessaires pour le mettre en ligne ou pour le voir. À propos de l'ISRS, alors, je vais vous citer des concepts que je connais pas, en plus. Donc, je suis pas au courant. Par exemple, là, les gens qui traquent Peter Bregin, B-R-E-D-G-I-N. Cela vaut la peine que les gens traquent Peter Bregin et lisent son article sur la façon de sevrer de ceci. Ah ben, peut-être des SSS, des SSRI. Donc, il y a des vidéos. S'il n'y a pas le son, c'est juste pour le plaisir des yeux. Comment dire ? Pour nous, novices. On commence à savoir repérer les formes qui ne devraient pas y être. Des changements subtils. Ça a l'air bien, puis d'un coup, paf, ça change. On va le passer, là. On va essayer de la voir, cette vidéo. Ben, 18 secondes. 18 secondes. Il s'avère que l'iode des colorations a lieu d'iode potassium. Tout a été testé. Les deux composants et l'eau utilisée. Ça a été testé séparément, puis ensemble. Tout était propre. Mais les bouteilles étaient fortement contaminées. Elles provenaient d'une grande entreprise américaine. Je ne me rappelle plus laquelle. Il est logique de dire qu'il ne faut pas acheter auprès des grandes enseignes aujourd'hui. Enfin, les supermarchés. On continue plus loin. On n'a pas vu la vidéo. Je ne sais pas si elle est passée ou pas, finalement. Oh, ça circule mal, là. Je navigue mal. Ça, quand vous le trouvez dans votre sang, ça ne va pas. Vous voyez ? C'est carrément clair. Bon, ben, on n'arrivera pas à savoir ce qui se passe. Je n'arrive pas à déterminer. Il faut peut-être le mettre en grand écran pour voir la finesse. Bon, il y avait plein d'activités qui n'allaient pas. On va essayer de voir si on peut en détecter quelques-unes, nous. Comme si quand tu veux. Voilà. Voilà. Personnellement, ça ne me dit rien du tout. Là encore, des couleurs, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour illustrer une des lunes de Saturne, moi, je me prendrais bien ça, là. Ces teintes-là. Encore des Lugols, alors, donc. Donc, on les reconnaît. Nos roseaux camargués. Ah, oui, c'est les teintes pastelles, quoi. Il a déjà fait les expos. Pierre, gingembre vert, Vincent, je ne sais pas de quoi il parle. Il a suivi, c'est l'analyse du centre de quelqu'un qui a suivi les protocoles CDS appropriés pendant 18 mois. Bravo, c'est la plus belle vue que j'ai vue depuis longtemps, dit-il. Il est bien propre, quoi. Donc, le protocole CDS appliqué pour cette personne, par cette personne, a bien fonctionné. On va vraiment détailler le cas de chacun par rapport à un autre. Parce qu'on est tous différents, d'une part. On ne vit pas dans les mêmes contextes. Il y a des contextes qui sont aggravateurs, on va dire. Les fréquences aggravatrices. Là, il y a une fibre d'environ 9 millimètres de long dans le sang capillaire. On avait les cheveux qui poussaient à l'intérieur, mais là, c'est bizarre. 9 millimètres de long, ça ne fait pas mal quand même. Vous devez commencer à le sentir passer. Donc, ça, c'est... Ah oui, c'est incroyable. C'est très bizarre. Elle filme une mouche. Des mouches des marais, suceuses de sang. Mais apparemment, celles-ci sont nouvelles et font aussi des déjections style diarrhée. Partout sur les légumes de son jardin. De la nana qui filme. Vous allez me dire, mais de quoi il me parle, là ? Et ce qui l'intrigue, c'est la lumière qui tourne autour de la mouche. Quelqu'un a-t-il une explication technique ? Et ça, je vais vous le montrer. J'espère que... Ça va bien se passer. Parce que l'image n'est pas bonne. Et il y a effectivement une lueur qui tourne autour de la mouche. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais la remontrer. Voilà. Donc, elle a sa diarrhée. Elle en met partout. Mais regardez cette lumière bizarre qui auréole circulairement en enchantant. Tu parcours tout son corps en auréolant de lumière les extrémités concernées. Mais là, vous voyez les pattes les unes après les autres. Là, vous avez les antennes, la patte avant la patte... Enfin, bon, les pattes les unes après les autres. Elle a quand même six pattes, non, la mouche ? Six pattes et deux ailes. Bon, j'ai pas réussi à la télécharger, ni à faire quoi que ce soit. Une autre vue d'un de ses containers. Ah, oui. Donc, là, il y a quelqu'un qui a oublié sa tapette à mouche. Il a tapé trop fort, ça a pété, ça tient pas bien longtemps. Alors, à propos de, comment on appelle ça déjà, la pipithérapie ? L'inulie, l'énola, l'anolie ? Je sais plus. Ça a peut-être eu sa place dans l'histoire, dit-il. Mais aujourd'hui, il éviterait, vu le matos qu'il y a dedans. En effet, c'est pas la peine de s'auto... C'est un peu concentré, je pense, par rapport à d'autres moyens d'absorption. Donc, c'est pas la peine de s'abîmer plus que ce que l'on a... Qu'est-ce qu'on s'améliore ? Excusez-moi. Qu'est-ce que l'on ne s'améliore ? Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, je lisais des bouquins qui étaient écrits comme ça, à l'époque. J'étais petit. Tu poses le grand mot, nous. À l'époque-là. J'étais à l'école, encore. J'étais à l'école, moi. Ouais. Le clignotant. Ah. Bon, ben là, a priori, il y a un phénomène qui clignote. Donc, développement, quelques bottes, de la fibrine. Enfin, là, il y a aussi un petit film, a priori, qui détaille des choses. Sur les globules blancs. Alors, pourquoi je vous parle de ce monsieur ce matin ? Puisque tout ça, jusqu'à présent, on n'apprend rien. Je vois beaucoup de divisions ces derniers temps, avec des accusations de promotion de substances qui aideront probablement à construire la technologie à l'intérieur ou à nous empoisonner d'une autre manière. Il y a des gens aussi qui apparaissent de nulle part et qui obtiennent soudainement un large public. Lui, là, ça fait des années qu'il est sur le plan. En fait, en 2020, il avait déjà des solutions. Et la solution, c'est quoi ? Je ne vous le passe en mille. C'est une EMP. Bon, il fait des petits EMP raisonnables à 4000 volts ou plus. Je vais vous détailler ça. Il construit une grosse bobine à l'intérieur duquel il met le patient. Ça doit ressembler à une installation d'IRM. Ça pourrait ressembler à une IRM ou un scanner. Je suppose. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas tout voir non plus. Alors, effectivement, la promotion de substances. Il y a des fois où on pourrait prendre des trucs dont, en fait, la structure peut être réutilisée par ce nouvel organisme qui se nourrit en nous et se développe. Je mets un « nous » alors que je n'y suis pas, moi. Mais bon, par solidarité, quoi. Je ne sais pas, je n'y suis pas. Évidemment, je suis peut-être un des premiers à y avoir été. 94, poussière dans l'œil. 94. Non, je ne crois pas qu'il soit 95. 95, j'étais en Guadeloupe. C'est l'élection de Chirac, là. Je ne l'ai pas vue. J'étais aux îles, moi. Il y avait six clones pour moi. Je passais d'un cyclone à l'autre. Cinq cyclones dans l'été, dans la saison. Et alors, des sérieux, je vous les racontais. Ça commence à... Ouf. I, Iris ? Ou avant I, il y a quoi ? Ah, il y avait Hugo. Attendez, attendez. J, je ne me rappelle pas. H, Hugo. I, Iris. Il n'y a pas eu de J. Karen. Louis. Oh, Louis. Oh, Louis. Louis, sérieux, Louis. J'égale parce que je me vois dans le squat avec les barricadés. Les barricadages, comment on dit ? Les barricades de vent. Enfin bon, que j'avais fait dans les portes, les fenêtres. Maisons abandonnées. Il y a eu une alerte à la souffrière il y a des années avec dégagement gazeux et tout le monde doit évacuer. Et là, il y a des gens qui sont partis qui ne sont pas revenus. Et donc, ça fait pas mal de maisons. Bon, mais là, j'en étais dans une qui est abandonnée. Je scotais entre deux cyclones. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Le plus drôle, c'est de se dire qu'on était au deuxième millénaire, quoi. Au XXIe siècle. XXe siècle. XXe. À l'époque. Et de vivre comme dans ces histoires de pirates où il y a des cyclones. Il y a un cyclone dans les îles tropicales. Et vous savez que sur place, on met 10 ans, 12 ans à s'en remettre. Le pays met 12 ans à s'en remettre. Économiquement parlant, la société, tout ça. Quand il y a des aides du continent, ça va mieux. Mais par exemple, à Saint-Martin, qui est une île partagée entre la Hollande et la France. Le côté français est assuré avec les niveaux sociaux. Le côté hollandais ne l'est pas. Vous avez une hausse de la criminalité côté hollandais, qui débarque côté français. Et puis, il débarque en voiture, pas blindée, mais genre grosse américaine. Et fusil à pompe, machette. Enfin, voilà quoi. Le petit matériel de base pour le pique-nique agréable du dimanche soir, du vendredi soir, du samedi soir. Ah, la totale. Et ça, c'est en 95. Je ne vous explique pas aujourd'hui avec le krach, comment ça doit être. Le krach, il était déjà en 95, mais c'était le début. Il me semblait que c'était le début, je ne sais pas. On n'en parlait pas beaucoup encore à l'époque. Oui. Donc, Louis, Marilyn, Noé, Opal, Pablo. Alors, c'est soit cyclone, soit tempête tropicale, niveau 3-4. Voilà. J'étais content. Non, je n'étais pas content, mais content. Non, c'était l'aventure. Moi, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Il se passe ce qui se passe, et puis on s'en sort le mieux possible. Regardez, j'ai survécu. Sans tuer personne. Ni braguer personne, me semble-t-il. Attendez, la Caisse d'épargne, ce n'était pas moi. La Société Générale, c'est Spadjari. Le train, c'est le gang. Le train postal, non, ce n'est pas moi. Et ça, c'est un film avec Bebel, donc ce n'est pas moi. Je plaisante, je plaisante. Oui, donc, on évite de prendre des produits qui pourraient resservir à autre chose. L'intensification de cette mesure pourrait faire partie… Ah oui, c'est quoi ? Donc, je vais reprendre la lecture. Donc, ces gens qui apparaissent de nulle part et obtiennent soudainement un large public, certaines d'entre elles sont probablement fondées et vraies, et d'autres sont tout simplement stupides. L'intensification de cette mesure, de cette situation, pourrait faire partie de l'agenda visant à mettre en place davantage de lois sur la désinformation, comme en France, trois ans de prison ou jusqu'à 45 000 euros d'amende pour avoir dit la vérité sur les piqûres empoisonnées. Pour Johnny Canuck, ensuite, sans aucun doute… Bon, il est intéressant de noter que les POCs à RNM messagers, c'est-à-dire les… Je crois qu'on appelle ça aujourd'hui notre opposition contrôlée. Ils ne sont pas aussi pires que les graves, mais il y a beaucoup mieux comme version de la situation à entretenir mentalement pour comprendre ce qui se passe et réagir en conséquence de manière saine. Donc, il semblerait que ce soit devenu le sujet numéro deux. Avant, il y avait un autre sujet pour lequel vous alliez en prison dès que vous en parliez, vous savez ? Non ? Moi non plus ? Je ne veux pas savoir. J'ai vraiment au QI. Je ne plaisante pas quand j'écoute Maxi Gann qui en parle encore. Avec raison, il a raison. Ça pourrait être le moyen de retourner la situation mondiale, puisque c'est tous les mêmes appartenant à peu près au même club qui sont toujours à la manœuvre pour détruire tout ce qui touche et nuire à l'humanité. Donc, ça pourrait être le moyen mondialement. Là, on a quoi ? On a Pizzaguet, on a Nuremberg, et maintenant, on a crime de guerre. Les gens qui soutiennent des gens qui commettent des crimes de guerre sont complices. Bon, je dis ça comme ça, moi. Donc là, on a trois arguments majeurs, majeurs. Rien que l'empoisonnement général de l'atmosphère, c'est outrancier pour un esprit sain de penser que ça puisse être possible au troisième millénaire. Et que ça passe, et que ça passe. Ça, ça passe, ça passe. À côté de ça, il ne faut pas fumer, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Ça, ce n'est pas bon pour la santé, la cigarette. Celles qui vous vendent par la CETA et l'industrielle, oui, ça, ce n'est vraiment pas bon. Mais si vous faites pousser votre tabac bio personnel, ce que vous avez le droit de faire pour votre consommation personnelle, en tout cas, ça change tout. Ce qui est difficile, c'est de faire du vrai bio, le plus bio possible. Mais bon, ça change tout. Et évidemment, pratiquer avec modération, mais bon, il ne faut pas fumer, parce que les poumons, ce n'est pas une cheminée, il paraît. Ce n'est pas une cheminée. C'était pas mal, c'est un jardinier, justement, guadeloupéen qui m'avait dit ça. Il me voyait fumer le matin à 7 heures, il me dit. C'est poumons qu'a pas être cheminée. Je ne sais plus comment on dit en créole. Poumons-là qu'a pas... Poumons-là qu'a pas... Qu'a pas cheminée. Qu'est pas cheminée ? Je ne sais plus. Bon, allez. C'est plus facile à comprendre qu'a parlé le créole, pour moi. Mais je n'ai pas pratiqué. Ah, si j'avais une petite amie créole. Là, ça vous stimule pour l'apprentissage d'une langue. La manipulation des langues. Reprenons, reprenons. On en était, parce que je ne suis pas toujours pas venu... Ah, je ne suis toujours pas parvenu au point qui m'a fait lancer une vidéo. Zoom. Je me demande si cela inclut la mention de cette magie par laquelle ils ont réduit le coût de production de plus de 3 000 dollars américains à 250 par plan en un an ou deux, ou qu'il a été prétendu par les fabricants comme étant conçu par une machine d'intelligence artificielle du gouvernement chinois, ou que peut-être il n'a été que dans... Excusez-moi, c'est le matin, je me lève. Ou qu'il n'a peut-être été que dans quelques fioles plantées afin d'être trouvées et analysées par des parties amies ou d'éviter des bêtises sans fin à côté de ces redoutables pointes, Spike. J'aime bien sa façon de réfléchir à plusieurs hypothèses pour expliquer un phénomène. Là. Oui, ou peut-être tout à la fois d'ailleurs. Et d'autres trucs encore. Oui. Aujourd'hui, c'est deux solutions, jamais plus. Tu as une maladie dont les manifestations sont différentes chez tout le monde, mais tout le monde est traité avec le même produit. C'est le genre de mentalité que ce n'est pas normal. Avec ça, l'humanité ne va pas durer longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il faut avoir de la nuance. Ce n'est pas juste une finesse de l'esprit, un snobisme intellectuel ou quoi. C'est la réalité du monde. C'est la réalité de la nature. Il n'y a pas deux vagues qui font le même bruit. Ce n'est pas celle-là. Il n'y a pas deux vagues qui font le même bruit. Oui, en effet, il y a des fioles différentes, etc. En plus, ils avaient une marge de manœuvre pour modifier 50% du produit sans vérification. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, effectivement, ils ont rectifié au bout d'un moment. Mais bon, dès le début, ils ont su qu'il y avait, je crois, 12 000 morts dans les deux premières semaines. Fausse couche immédiate, trois fausses couches immédiates. C'est un article où il y avait ça aussi de citer. C'est le début. Et des fois, dès qu'il y a deux problèmes, il y avait deux problèmes avec des injections, ils avaient retiré le produit du marché. Là, on en est à des millions, ils le laissent. Non, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est le nouveau monde. C'est walk. C'est take a walk by the wild side. Take a walk on the wild side. Bon, non. Ce qui n'est pas pareil, walk. Ah bon, pardon. Alors donc, pour modifier 50% sans vérification, il semblait s'enable de se poser des questions telles que, avec quoi d'autre ont-ils joué à ce jeu ? Peut-être que le graphe, les lipides, etc., etc., etc. Insérez une liste massive de substances toxiques à tester ici. La xénobiologie, l'introduction de parasites, en fait. La biologie synthétique, la nanotechnologie, la luciférase, etc., etc. Elle est toxique, la luciférase, il semblerait. Il n'a pas le droit de s'en servir pour faire ses patchs à petites aiguilles, l'autre. On en parlait à ce moment-là, il y a deux, trois ans, ou plus, quatre ans, cinq ans. Certains prétendent que si vous n'avez pas été assassiné, emprisonné, vous devez être un CO. Il aime bien cette version-là pour des raisons égoïstes. La logique voudrait alors que tous ceux d'entre nous qui sont encore en vie sont des CO, ou au moins réputés l'être. Alors, CO, qu'est-ce que c'est ? PDG, là ? C'est O, E, C, O, E ? Chef organisateur, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait partie de leur club, quoi, ou qui pense faire partie de leur club, qui pense tirer son épingle du jeu en leur cédant et en participant à notre empoisonnement et à tout le reste, au mensonge. Alors, c'est quoi, c'est un remote view ? Ceux qui participent, les collaborateurs, n'ont aucun régime de faveur, voire même moins, j'ai trouvé. Ils sont encore plus maltraités que nous, les victimes, qui n'avons aucun bénéfice à collaborer avec les parasites. Oui, bien fait pour leur gueule. Ah non, parce que c'est déjà le tunnel lumière et le reset, là, c'est douloureux. Les gens, ils disent, c'est douloureux. C'est profondément vexant, énervant, douloureux. Aziz Brown en était en colère. Et alors, pour être plus zen qu'Aziz Brown, je ne sais pas comment on pourrait faire. Et lui, ça le met en colère. Alors, c'est là qu'à voir. Je crois que je comprends pourquoi, quand on est, la première chose qu'on fasse, c'est gueuler. Peut-être aussi le déploiement des poumons sous la première bouffée d'air. C'est peut-être aussi un peu brûlant. Mais je ne suis pas sûr. Je n'en sais rien. Je ne me rappelle pas pourquoi on gueule. Qu'est-ce qu'on gueule, d'ailleurs ? Why ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai dit oui ? Donc, ils n'ont pas besoin de cette solution finale pour les CO. Pensez, il fait une référence à l'agence Smith dans Matrix. Dans notre côté, les affirmations selon lesquelles toutes personnes qui ne suivent pas leurs croyances et leurs perceptions particulières sont une opposition contrôlée, suggèreraient que ces personnes qui font les affirmations savent tout. Et ce n'est clairement pas le cas. Car les seuls qui le font sont ceux qui l'ont créé. Et même certains d'entre eux ne connaissent probablement qu'eux leur petite contribution. La mise en place est fragmentée. Et compartimentalisée. En tout cas, compartimentée. Divisé pour mieux régner, c'est une stratégie qui a toujours fonctionné et qui continuera de fonctionner car la nature humaine fondamentale ne change pas ou ne changeait pas avant cette époque. Aujourd'hui, elle change. Est-ce que vous les y aidez à faire des séparations ? Noir, blanc, droit, homo ou pas homo, riche ou pauvre, dieu, pas dieu, capitaliste, communiste, etc. Tous ces vieux sujets qui ont tué des millions de personnes. Et maintenant, on a des nouveaux sujets qui sont récemment médiatisés avec la terre plate ou ronde, la terre qui se réchauffe ou qui se refroidit, les chemtrails ou pas de chemtrails, les valeurs woke on the wall side ou les vieilles valeurs, virus ou pas de virus, piqué, pas piqué, nano, pas de nano, ziti ou pas de ziti ? Il a vu ça ! J'adore ! Ah mais avec Clive Cornicum et Roger Lear, le chirurgien qui a enlevé les implants, on ne peut plus ignorer cette hypothèse scientifiquement posée là. Du matériel inconnu des scientifiques terrestres, civils, on va rajouter nous, parce qu'on est des petits galopins conspits. Mais bon, oui, 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 il faut concevoir ça. De toute façon, dans les hautes sphères, ils sont au courant. Le pape est au courant, les présidents sont au courant. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des enquêtes, soit en hypnose, soit en remote view. Le changement climatique, bullshit. Le climat est en constante évolution. votre protocole par rapport à d'autres protocoles, le Bluetooth, pas de Bluetooth. Alors, il ne peut pas déterminer si c'est juste de la paresse ou d'autres raisons, durant la connerie profonde ou la perversion, la trahison, pour lesquelles il y a encore un débat au sujet du Bluetooth, alors que c'est pratiquement gratuit et facile à voir par vous-même. je pense que de là, il parle des adresses MAC. Et d'autres choses aussi, c'est l'échantillon sanguin à côté duquel on a posé un téléphone portable et qui, quand le téléphone était allumé, a commencé à développer des structures à l'intérieur du tube. Avec les adresses MAC, quoi. mettez un tube, le téléphone, vous testez, tout va bien, il n'y a rien. Et au bout d'un moment, vous voyez le téléphone qui commence à capter les adresses MAC. Je ne vois pas pourquoi je rigole, parce que, si, 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 c'est tellement, je ne sais pas, moi, je regarde, j'ai commencé par regarder l'inspecteur Colombo, vous savez, mes hommages, madame. C'est quoi cette moche ? Ma femme me disait souvent, non, bon, une dernière petite question, tous les polars, les Agatha Christie, les Miss Marple, je ne sais pas, les alimentaires, mon cher Le Colm, depuis, je ne sais pas, tout le temps, quoi. Et, et aujourd'hui, on a, on a plus ce qu'il en faut de preuves sur la table et les gens, ils ne comprennent toujours pas. On a, on a la liste des coupables. On a les moyens qui sont employés, on a leurs raisons, la raison pour laquelle ils le font, on en a, on en a un petit paquet des raisons, qui tout bénéficient le long du chemin pour parvenir à la dernière raison. Celle dont on ne connaîtrait jamais la conclusion puisqu'on aurait disparu avant, nous, les humains normaux. on a tout ce qu'il faut et donc rien ne se passe. Les professionnels sont dépassés ou corrompus. C'est sympa. on peut être dépassés. Normalement, il faut faire un stage, il faut se mettre à jour. Des gens qui n'y connaissaient quasiment rien étant devenus quasiment professionnels aujourd'hui de ce sujet-là, entre autres, je suis désolé. C'est vrai qu'on a du temps devant nous, mais ça fait quatre ans qu'on traîne là-dedans. Cinq. Et je pense que j'ai fait des vidéos plus vieilles que ça, prévenant de tous ces phénomènes. puisque c'était prévu. Pas vraiment de cette manière-là possible, mais dès qu'on sait que leur but, c'est l'empoisonnement et la disparition de l'autre, on constate tout ce qui peut leur servir à ce but. Et là, on a trouvé des nouveaux trucs. Et donc, lui, il a travaillé depuis 2000, je ne sais plus combien, 18, 19. bon, il souhaite qu'il y ait un débat entre les différents partis. Ce n'est pas possible de nier les nanos quand vous avez l'observation. Le gars qui nie, on lui pique le doigt, pique. Il se pique le doigt et il étudie son propre sang. Le gars qui nie les ovnis, il filme lui-même le ciel au-dessus de sa maison et il emploie la méthode Farsight pour décoder les images, si on peut dire, pour trouver le matos qu'il y a à voir. Il verra par lui-même qu'il y a des ovnis toute la journée au-dessus de sa maison. Comme il passe entre 80 et 120 000 km heure, on a du mal à les voir à l'œil nu comme ça. En plus, ils ont du camouflage. Et puis, très peu de gens regardent en l'air. Très peu de gens font ça, mais quand on le fait, le gars, il se pique le doigt, il analyse, il regarde, il voit ses globules et puis il prend un vieux bouquin de biologie s'il a besoin d'avoir une image de référence du sang d'avant. Et puis après, il regarde ce qu'il voit dans son sang et dans son urine. Puis on analyse tout et il voit qu'il y a des polymères synthétiques. Je ne sais pas, après c'est lui, soit il a assez de neurones pour continuer à discuter avec nous, soit c'est bon, il monte dans sa chambre à faire ses devoirs ou il va planter des patates. Il sait peut-être un très bon planteur de patates, après tout. C'est un métier, moi j'ai essayé, je n'ai pas eu grand-chose. C'est un métier. Un grand merci aux pionniers de la première heure, Cliff Carnicum pour moi. Et puis évidemment, Serge Monast, qui nous a prévenus de ces cristaux liquides et autres spritschages. il nous parle de Chapala, je ne connais pas Chapala, on va en parler plus tard. Une bonne nouvelle, Elena est toujours avec nous, Elena Freeland, il y a des gens qui lui ont tapé un peu dans les côtes, mais moi je trouve qu'elle est plutôt bonne. Qu'est-ce qu'il lui reprochait à Elena de ne pas tout dire ? Mais il faut concevoir un truc. Vous imaginez déjà les toubibs normaux qui ont compris qu'il y avait un problème, ils ont mis du temps et c'est des professionnels et qui ont vu des morts et qui ont vu tout ça qui sont professionnels normalement. Ils ont vu des guérisons aussi. Non mais en fait, je veux dire, ils ont l'émotionnel accroché, plus accroché que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce phénomène. Ces phénomènes. Donc, on ne peut pas des fois être trop détaillé dans nos conférences ou nos vidéos ni aller trop loin d'un coup. Si j'attaque le sujet en vous disant c'est les IT, vous zappez ? Ben pas vous parce que vous comprenez que si je dis ça, c'est qu'il y a sûrement une raison. C'est peut-être un gag mais non, en général, ce n'est pas un gag. Mais la majorité des gens, Tandis qu'à la fin, il va falloir concevoir le matériel non terrestre, l'intention non humaine, la réalisation quasiment infaisable, des implants à des endroits où nous, on n'arrive pas à les enlever, donc encore moins à les y mettre. Je veux dire, allô, qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment une breakaway society ou les OTI, ou les deux. Moi, je dirais les deux. Donc, c'est Helena Freeland sous un ciel ionisé, under an ionized sky from Kremtrail to space fence lockdown. Dès Kremtrail à la fermeture, au verrouillage de la grille spatiale, satellitaire. au-dessus d'une atmosphère bourrée de nano et de Kremtrail, Kremtrail nano, par le biais de la 5G. Ça vous gélifie tout l'espace, quoi, d'une certaine manière. Et nous, on se meut dedans, de plus en plus lentement, finalement. Et là, ça me rappelle le film Archon Defender. c'est le titre en anglais, en américain. Les civils normaux, sympas, ils sont devenus tout morts. Ils sont là. Ils s'enfuient en courant au ralenti. Et les méchants, non. les méchants, ils courent bien. Voilà. Mais bon, ils sont plus ou moins cyber, cybernétisés. Donc, il y a toutes les références pour son bouquin où vous trouvez les conférences gratuites sur YouTube. Le docteur Chapalaj, donc, c'était un docteur au Mexique. Il a entendu dire qu'il avait été assassiné, mais il ne connaît pas les détails. Et il ne s'est pas vérifié ou peut-être que ça l'est, mais bon, on ne sait pas plus. Par contre, ce qui l'a surpris aujourd'hui, c'est que toutes les informations qu'il avait trouvées sur lui auparavant semblent avoir été supprimées du net. Ah oui, il y a encore des gens qui découvrent que le net se purge, se purge, que Google, CIA, Google purge le net. Vous rigolez ou quoi ? Même sur DuckDuckGo, je ne suis pas content de DuckDuckGo. Depuis cinq ans, je ne suis pas content de DuckDuckGo, où on ne trouve déjà plus le même matos que je trouvais en 2011, 12, 13, 9, 8. bio-happy, dataasilum.com. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que justement, parmi les possibilités de traitement, parce que dans ces films de série B, essentiellement, ils nous ont mis aussi des solutions. C'est là que le zombie se fait dézombifier si on peut dire, par un coup d'électrochoc incroyablement puissant. Ce n'est pas du 12 volts, ce n'est pas du 220, c'est du triphasé qui l'humère. Bam ! J'ai un truc dans le champ. Avec des pinces croco pour batterie de camion. La bonne pince, déjà. Voilà, il faut ce genre d'impulsion. Bon, il y a une différence entre la chaise électrique et l'IEM. l'EMP, la micro-EMP localisée autour du corps du patient. Il n'y a pas de contact, a priori, en plus. Il n'y a pas besoin. Bon, ce n'est pas le sujet. Il y a Herbes and Beads et... Bon, ce n'est pas un zonard, c'est peut-être un scientifique, mais enfin, je ne sais pas où il habite, à Los Angeles, en Francisco. Et j'ai peu de doutes sur sa jeunesse. Mais néanmoins, il fait des recherches sur tous ses sujets, les ondes et tout. Et il a fait un système avec un tuyau de cuivre et des aimants en triangle. Il a mis ça en triangle. Et au sein duquel il traite de l'eau. Et si vous faites ce système-là autour d'une bassine d'eau, je pense, dans laquelle vous faites un bain de pied avec une eau dans laquelle vous auriez pu, par exemple, mettre du citrate de sodium, E331, ou du borax, ou je ne sais, d'autres éléments du sel, en général, un petit peu. Enfin, en faisant ça avec une eau le plus pure possible, quoique il y a une question de pression côtique, osmotique, mais on peut voir. On peut voir, là, ce n'est pas des pressions par pression, c'est des pressions par attraction magnétique, à mon avis. Bon, ça soigne, ça extirpe aussi, ce genre de bain de pied. il y a des traitements à l'eau avec un baquet qu'on illumine avec une lumière aussi pour la booster d'une certaine manière qui, et après, cette eau-là a des impacts sur votre corps et vos fonctions, rénales, hépatiques, même l'humeur, intéressant, très intéressant, passionnant même, mais bon, je ne peux pas, il me faudrait trois mois pour monter un atelier. D'un autre côté, si c'est la solution, je vais le monter. prenez une bassine, mettez de l'eau tiède dedans, autour, vous avez mis, ah oui, entre 80 et 100 mètres de fil électrique, dans lequel vous faites passer un courant que vous pulsez. Il a branché un clignoteur de véhicule sur son circuit électrique, ce qui fait que ça pulse, il faut le pulser, il faut le côté pulsé. J'imagine aussi des aimants répartis sur une plateforme qui tourne sous les pieds. Ah bon. Donc, il ne trouve plus ces informations sur le net. Il apprécierait que tous ceux qui ont sauvegardé certaines de ses œuvres ou photos de les partager ici. Les spécifications de sa machine qui ressemblaient à l'ancien barail de 44 gallons enveloppés de fils de fer sont particulièrement intéressantes. Il en va de même pour les travaux du docteur Stanninger's. Point. Les morgelons sont mortels ou toxiques ou gênants en tout cas car ils éliminent les ferro-2 de l'hémoglobine et créent des ferro-3. et les ferro-2 c'est FeO2 ou FeO3 c'est deux qualités de rouille en fait qui n'ont pas les mêmes propriétés l'une de l'autre. Donc, ils éliminent la 2 et ils mettent de la 3 qui a une liaison ionique plus forte de sorte que les globules rouges ne peuvent plus transporter l'oxygène à l'intérieur et balancer le CO2 à l'extérieur. La suffocation entraîne la mort. En tout cas, ça raccourcit la vie. Quand vous respirez mal, vous vivez moins longtemps et moins bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ah oui, c'est que là, la 5G en plus a 52 GHz ou je ne sais plus. A le même effet. ou en tout cas, c'est ça. Ça nous empêche d'utiliser l'oxygène. Donc, voilà. Remplacement de certains liens est mis à jour avec le site de Michael Chapala, C-H-A-P-A-L-A et les informations de Lookout F-A-Charlie. C'est important, surtout pour les individus ciblés, les TI. Mais s'il vous plaît, partagez le message original en plus de celui-ci, ce serait aussi une bonne idée de prier, mais de prier de manière constructive et autoritaire, pas de demande, mais une exigence. Pour la sécurité de chacune de ces personnes qui se consacrent à sauver la vie de millions d'autres. Oui, sympa. son histoire à lui. Il essaye vraiment de sauver le monde de cette terrible maladie. Lorsque sa femme, son ex-femme est tombée enceinte, il voulait préserver sa fille. Il a cherché sur Internet des réponses, il n'a trouvé rien du tout. Il a commencé à tester son propre corps, il a vu qu'il s'agissait de Nanotech. Il s'est intéressé aux morgelons qui sont basés sur l'électricité et il a vu que la solution était une IEM, une impulsion électromagnétique. Immédiatement, quand il a parlé de ça, il a été expulsé des forums et dans les 48 heures, son bureau était cambriolé, son ordinateur portable, son appareil photonumérique volé. Les agresseurs essayaient de savoir ce qu'ils savaient. à ce moment-là, il a su qu'il avait découvert une solution ou la solution, qu'il ait touché une corde sensible chez les personnes qui se trouvaient derrière tout cela. Puis, il a commencé à recevoir des menaces de mort presque tous les jours. Alors, il s'est expatrié au Mexique pour continuer ses recherches. Il est content d'annoncer que les gens sont maintenant guéris avec son traitement par bobines géantes. Si vous lisez ceci, c'est qu'ils veulent juste vous sauver la vie. C'est mal traduit. Ah, puisque vous lisez ceci, sachez que je veux juste sauver la vie. Oui, moi aussi. Oui, il a commencé à créer les neuf dernières années de sa vie, à étudier les effets de l'IEM sur cet organisme et à observer son comportement. 2024-9, 2015, il a commencé à s'intéresser aux morgelands et il avait compris les morgelands et il cherchait des solutions. Carnicum, 1995, il me semble. cliffcarnicum.com Comme ça se prononce, C-A-R-N-I-M-O-C-O-M. Il a finalement créé un système suffisamment efficace et puissant pour éliminer cela en un seul traitement. après avoir lu tout ce que les gens disent, il pense être le seul à avoir trouvé la stratégie pour arrêter cela. Il est arable et reconnaissant que Dieu lui ait fourni cette connaissance et les choisit pour combattre ce mal dans un moment tel qu'aujourd'hui. Si vous en avez assez de gaspiller votre argent sur tous les protocoles et que vous voulez mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes, venez lui rendre visite. Votre vie ne sera plus jamais la même. C'est sûr que si je vais faire un tour au Mexique, ça change ma vie. Je ne sais pas si je reviens d'ailleurs. Je pars dans les montagnes dans Rouen et je me mets à la permaculture sur un ancien site archéologique sous lequel il y a des sources, il y a des trucs d'ancienne archéologie. Oui, parce que c'est déjà mieux quand on arrive sur un terrain où il y a déjà tout, voire primitive technologie. Le gars, il arrive sur un endroit, c'est un ancien emplacement de village, il y a la source, il y a l'eau, il y a l'argile, il y a l'argile avec les minéraux. Oui, ça et de bonnes conditions énergétiques telluriques, c'est ce qui provoquait l'installation des gens sur place. à tel endroit plutôt qu'à un autre. Le climat, le soleil, tout ça, on regarde tout ça, c'est pas rien de trouver un domicile, en fait, un lieu de domicile. Et après, le construire de manière bio, bio-architecturale, c'est un autre savoir encore. mais je vous ai dit, avec Dan Winter, on a fréquenté des gens qui construisent des maisons dans lesquelles on vieillit moins que si on vivait en dehors de la maison. C'est intéressant. Ah, ben voilà, la secrétaire, évidemment, on approche de midi. Ah, 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 ben oui, j'avais oublié. Ah, mais quelle chieuse, celle-là. Ah, oui, quel réveil. Ah, au début, son traitement nouveau par bobine géante utilisait deux condensateurs pour l'alimentation. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont bricoleurs, ingénieurs, chercheurs, inventeurs qui suivent ma chaîne à l'occasion. Salut, d'ailleurs. Oui, oui, on refait un zoom quand tu veux. Il se reconnaît, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. En fait, c'est pour que tout le monde comprenne, mais que ceux qui ont les moyens de le faire essayent de trouver le truc. Maintenant, il y a peut-être des formes spéciales, peut-être que le cercle, ce n'est pas idéal, peut-être qu'il y a d'autres formes. Il faut regarder les bobines Tesla, il faut regarder Marco Rodin pour les mathématiques, si on peut dire. il faut regarder tout ça, là. Il faut regarder RIF, mais il a fait mieux que ça, on y va. Puis, il a fait quatre condensateurs, puis maintenant, huit. Le niveau de puissance actuel utilisé a amené la majorité des personnes recevant le traitement à déclarer que tous leurs symptômes de morgelon ont disparu. Pour que le traitement soit efficace à 100%, je prévois d'ajouter quatre condensateurs supplémentaires prochainement pour faire de 2020 une bonne année en 2020. qu'il en était à 12 condensateurs, une bobine avec 12 condensateurs. Ce qu'il a appelé le nano-killer est le traitement le plus proche de la bobine géante. De plus, le port d'un bracelet magnétique retire les nanos de la circulation sanguine de manière continue. Intéressant ça aussi. Par contre, il faut tester tester quel pôle contre la peau, quelle force, quel nombre. Et si vous voulez les mettre, mettez-les au poignet, au coude, au poignet, ou derrière le creux poplité du genou, dans le creux poplité. c'est des zones de grande circulation, si on peut dire. Peut-être sous les bras aussi, ce serait bien puisqu'il y a des ganglions. Mais il faut tester, il faut tester, il faut tester. Alors, a priori, là, on va chez michelschapala at yahoo.com et peut-être qu'on peut joindre le site et peut-être que c'est un site comme Substack sur lequel il y a plus que ce n'est pas que des dialogues. ou même si ces dialogues c'est bien détaillé, je ne sais pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est de trouver une solution, quelle qu'elle soit, mais il veut trouver une solution. Il y a des gens d'un autre côté qui ont trouvé des choses qui aident un peu mais qui ne sont pas un remède complet comme Nutrisilver qui dit aux gens que c'est un remède parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans le produit et ils vont essayer de le vendre maintenant. Peu importe que les particules d'argent bloquent les artères, ce qui rend la peau bleue, ça, je ne suis pas sûr de ce qu'ils racontent là. Est-ce que c'est ça ? Oui, parce que quand on abuse de l'argent colloïdal, on devient bleuté. Mais est-ce que c'est parce que ça bloquerait les artérioles ? J'ai du mal à y croire, ça, moi. bloquer les artères, mais ça se saurait si ça bloquait les artères. Parce qu'il y a plein de gens qui en ingèrent. Vous avez bouffé un truc dont vous n'êtes pas sûr de la fraîcheur, genre poulet le long de la route. en voyage. Hop, une petite gorgée, une cuillère à café dans un grand verre d'eau d'argent colloïdal à 15 ppm. Ça vous calme la folie furieuse des amibes diverses qui se développent. Si vous avez que ça sous la main, parce qu'une petite bouteille d'argent colloïdal, ça vous désinfecte, c'est facile à voir dans la voiture et dès que vous avez un petit problème, un petit bobo mineur, vous en utilisez. En Inde, j'avais une petite fiole de tabasco qui était pleine d'élixir du suédois. Il n'y avait pas beaucoup de quantité là-dedans. Puis, je n'étais pas parti pour revenir. Je faisais durer. Ça me servait assez souvent et notamment au niveau du bide pour traiter quand j'avais bu de l'eau qui n'était pas claire. Sinon, vous ne rigolez pas. Sinon, vous ne rigolez plus du tout. Je vous dis, si vous n'avez pas la santé, vous pouvez être au paradis en Inde ou dans le métro à Paris. C'est pareil. La vie n'a plus... C'est pas... Quoi que vous fassiez, vous n'y êtes plus. Le plus important, c'est la santé. Donc, si aujourd'hui, on ne se calate pas pour se libérer de cette infection, on perd la santé ou la vie, d'ailleurs. Et les conséquences politiques... Excusez-moi. Et les conséquences politiques de la situation diverse n'ont plus aucune importance. en fait, la retraite, vous en foutez, vous vous foutez de tout après. Vous n'avez plus la santé, vous n'avez plus la santé. La famille, le boulot, le sport, l'argent, vous pouvez être millionnaire, pas la santé, pas la santé. Vous ne pouvez même pas en profiter. Parce qu'il y a la santé physique, puis il y a le moral qui va avec. Dans l'expérience de vie. Moi, je dis ça pour l'intelligence artificielle, un truc qu'elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. C'est clair. Donc, qu'elle arrête de vouloir prendre notre place en disant qu'on est nuls. Elle ne sait pas faire ce qu'on fait et sans nous, elle ne serait pas là. Alors, ziva ta home. Oui, je ne consens pas. Il faut qu'elle le sache. Elle croit peut-être que ça nous convient. Non, il faut la rassurer. N'écoute pas Véran pour savoir ce que pense le peuple. Vous voyez ce qu'il faut faire pour se soigner. Non. Donc, il veut juste nous faire savoir que son processus de découverte commence à montrer que nous pouvons illuminer cela en faisant différentes formes d'électricité et de magnétisme si nous utilisons les formes les plus fortes. Aucun générateur RIF, aucune unité de dizaines, aucun zappeur de Bob Beck ou de Hulda Clark ne fera l'affaire. Tout ce qui est disponible dans le commerce ne fera que nourrir la maladie augmentant son taux de croissance. Il n'y a pas de pilule magique. Oui, tu ne vois pas pourquoi il dit ça puisque lui, il a plus ou moins une pilule magique. Les gens qui ont mis cela en place voudraient, voulaient, veulent dépeupler le monde, donc ils ne veulent pas d'une solution facile. Ah, oui, ça c'est pas mal. Mais RIF, ce n'est pas facile. Les zappeurs, ce n'est pas hyper connu non plus. RIF, vous connaissez quelqu'un qui a une machine RIF ? Vous avez les sons de RIF, vous êtes sûrs qu'ils sont beaux ? Il faut faire confiance au site. Et le site, il met ça sur YouTube. Est-ce que ça ne veut pas dire que YouTube pourrait changer les fréquences ? attendez. Moi, depuis qu'il y a eu le plan Gutenberg, le rachat des droits d'auteur et de numérisation de toute la littérature avec acquisition des droits par la suite, donc s'ils veulent revoir le texte, ils revoyent le texte. Depuis qu'il y a ce truc-là, et là on est en 1997, on est en quoi là ? Non, un peu plus tard ? En 2000 et quelque chose ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Gutenberg, le plan Gutenberg. Il y avait d'autres plans avec. C'est un truc qui sort du CFR ou de la Jason Society. Oui, c'est quand on parlait de la Jason Society. Jason Club ou Jason Society, ce n'est pas pareil. Avec je ne sais plus, il y a aussi la Fabian Society et le Tavistock derrière. C'est un peu tout le même, c'est tous les mêmes. Ils ont un but et tous les clubs différents vont s'intéresser à une solution pour y parvenir. Je pense. Je pense. Je ne fais pas partie de leur réunion. Son traitement par bobine géante fonctionnant à 5000 volts a permis d'éliminer de 35 à 50 % des morgelons dans le corps de 5 clients. Il a augmenté la puissance de 8 fois à 40 000 volts. Excusez-moi. Espérant éliminer 100 % des morgelons. Il ne traite plus au Mexique, donc un passeport n'est plus nécessaire. Il travaille maintenant à Brownsville, B-R-O-W-N-S-ville au Texas. Pour plus d'informations, appelez-le au indicatif 832 343 tiré 54 25. Excusez-moi. Je regarde. En fait, j'ai eu deux bips pour un seul message. J'ai eu deux bips à 10 minutes de différence d'intervalle. pour un seul message. Ce ne sont pas normaux. Des fois, je reçois mes notifications de messagerie trois jours après. C'est hyper utile. Donc, il essaye de monter 40 000 volts. Ah oui, ça, on a lu. J'ai le nanokiller portatif utile pour les morgelons pour 350 dollars livraison gratuite et le système haute puissance qui élimine les implants pour 900 dollars plus les frais d'expédition ce coup-ci. Bon, je ne fais pas de la pub pour lui. Je ne le connais pas. Je le découvre. c'est pour vous donner une idée. Je ne pense pas qu'il essaye de faire beaucoup d'argent dessus, en plus. C'est pour vous donner le cuivre. Allez-y. Regardez le prix du cuivre au mètre. ça et les condensateurs là. Je ne sais pas combien ça coûte mais je ne pense pas qu'il essaye de faire beaucoup. En désactivant la nano électronique dans votre corps, vous ne subirez plus les harcèlements de gang. Le voice to V2K voice to skull. Ils ont oublié un S là. Voix to skull. C'est peut-être VKK en fait. Voix to skull. Donc un S sinon. Et de tout autre, un harcèlement après que vos circuits soient éteints. C'est l'électronique de base. Un champ magnétique en mouvement, une IEM, est attiré par un circuit chargé dans votre corps. Cela provoque une augmentation de la tension dans le circuit interne. Étant donné que les circuits doivent interagir avec le système nerveux central humain qui fonctionne à 1 cinquantième de volt, une haute tension le détruira en le surchargeant. Le coût du traitement, blabla, on l'a déjà dit. 300 dollars. Il vient de doubler, article suivant, il vient de doubler le niveau de puissance s'il a traité de client. Les résultats jusqu'à présent sont prometteurs. Ensuite, en utilisant d'abord du borax, de l'eau et un mélange de liquide vaisselle antibactérien sur son corps en le rinçant ou tuerais à la surface de votre peau les morgelons. Si on peut tuer une biologie synthétique, je ne sais pas ce que... Si on le dissout... En fait, si on le dissout et si on ne change pas la qualité des briques dissolues, désassemblées, elles sont réassemblables, à mon avis, dans la même ambiance et avec la contagion. Donc, il faut faire plus que juste dissoudre. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Appliquer ensuite de petites quantités de glycérine qui a été magnétisée en collant un aimant sous le flacon. Ah bon ? Ça suffit. Je ne sais pas. J'en suis obligé, je ne sais pas. Je lui fais confiance, mais je trouve ça bizarre. La glycérine tuera les morgelons en l'étouffant. Cela durera environ 24 heures. Bon, on a l'habitude, d'habitude. Ce n'est pas le glycérine, mais notre gouvernement nous enduit abondamment depuis quelques années. Ce n'est pas le sujet. On va prendre... Oui, c'est aussi un lubrificateur la glycérine, il me semble. Vous pourrez alors rendre visite à vos proches sans craindre que l'un d'entre eux ne soit infecté. Sinon, oui, on infecte les gens. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde infecte tout le monde, j'ai l'impression. Et puis depuis quelques années. pour le traitement d'une maladie non liée au nano, des problèmes courants, il a pulsé des points d'acupuncture pour des résultats immédiats. Il a créé une modalité pour les fréquences RIF. Il a utilisé également l'IEM pour éliminer les varices en quelques minutes. J'ai du mal à articuler ce matin. De Michel Chapala à Darin Davis ou bien il a découvert le remède contre les morgelons et les individus ciblés. Et les individus ciblés. Et le ciblage des individus, on va dire. Il a également fait progresser l'étude de l'acupuncture chinoise en utilisant la technologie Tesla qui permet d'éliminer toutes les maladies. Récemment, il a conçu un nouveau type de détecteur de métaux. Mais les gens ont critiqué sa capacité à le faire. Une chose qu'il a apprise et moi aussi, c'est que les gens ont des capacités et de l'imagination sont toujours critiqués par ceux qui n'en ont pas. C'est tellement plus facile de rien faire mais de critiquer ceux qui font. qui traitent à l'hôtel University Inn N-Suite au téléphone 956 d'indicatif 546-0381. Aéroport international de Brunsville. Personnes souffrant de mangelons TI ont deux formes différentes de nanotechnologies dans leur corps avec des symptômes très différents. Oui, on peut avoir les deux. Un seul. Les personnes souffrant de mangelons ont des nanos dans tout le corps tandis que les TI ont un circuit qui est principalement situé dans leur tête. Mais pas que. Il y a des gens qui ont passé des scanners. C'est hallucinant. Il y en a un, il a toute une tringlerie dans le dos. Il a un réseau, on dirait un réseau ferroviaire, enfin un plan de réseau ferroviaire. On voit ça sur ses radios, sur ses scans. Les morgelons s'attaquent systématiquement aux organes tandis que l'électronique d'ETI forme un réseau de communication à travers lequel l'information est transmise et reçue de sources externes. Alors, attention à tous les morgelons, porteurs de morgelons et au TI. Les traitements IEM éliminent maintenant les deux problèmes. Bon, il donne encore des numéros de téléphone et tout ça. Il recrute, enfin il recrute, non, il ne recrute pas, il fait sa pub. Une série de condensateurs de 5000 volts est chargée pendant environ 25 secondes. Ensuite, leur charge est libérée en une fraction de seconde à travers une mobile bifilière géante dans laquelle le sujet est allongé à l'intérieur. L'IEM surcharge tous les nanos dans le corps. Pour s'assurer de son efficacité, les pieds et la tête sont pulsés séparément. En trois IEM, toute nano est désactivée dans le corps. En trois passages à l'IEM, enfin en trois pulsages, si on peut dire, trois sessions. En trois passages donc vous suggérez une question qu'il ne faut pas moins de 5000 volts pour tuer les morgelons. Il était même monté plus haut. alors l'EMP est plus précis car elle fait c'est un pulse électromagnétique P. I, c'est I-impulse. Je pense que là c'est la traduction qui joue. Il fait référence à une seule impulsion tandis que le PEMF est un champ électromagnétique pulsé qui fait référence à plusieurs impulsions qui ne sont pas aussi efficaces. En fait, cela pourrait être réjudiciable en alimentant la maladie. Il y a quelqu'un qui avait dit j'ai traité à un moment aux zappeurs au début ça a amélioré et après ça a gravé. J'ai lu ça il y a quelque temps. C'est ce qu'il dit il y a des traitements comme ça on peut peut-être des fois prendre des produits qui ne vont pas avoir que de l'effet positif dont la qualité pourrait servir et desservir en même temps. il faut tester il faut un labo il faut un milieu il faut des recherches il faut des études il faut des bon les volontaires tous les laborantins sont leurs propres volontaires s'ils veulent. Est-ce que cela aide aussi à débarrasser le biofilm ? Oui en utilisant d'abord du borax de l'eau et un mélange de liquide vaisselle antibactérien sur son corps en le rinçant vous tuerez à la surface de votre peau appliqué ensuite en petite quantité de la glycérine qui a été magnétisée en collant un aimant sur le flacon elle tuera les morgelons de surface en les étouffant est-ce que c'est bizarre ça ? Imaginez que les morgelons ont besoin d'oxygène ça ne me paraît pas évident mais je ne sais pas si c'est ce qu'ils signifient en disant l'étouffant cela durant environ 24 heures période durant laquelle vous ne serez pas contagieux car la maladie ne quittera pas la surface de votre peau c'est même pas une maladie en fait c'est une invasion qui provoque des dégâts qui provoque des maladies et ça même c'est même pas une maladie c'est comment dire c'est un toxique un toxique un intrus étranger agressif envahissant c'est une invasion je ne sais pas bon là donc là il répète ce qu'il avait des plus hauts question de Lisette Calice ne devriez-vous pas prendre de l'iode ou de l'H2O2 l'eau oxygénée de qualité alimentaire ou manger des produits à base d'huile de thym et puis aussi ne vous embrassez pas les proches et ne vous infectez pas non 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 il n'y a pas besoin de les toucher ça passe par l'air ça passe partout il n'y a pas que le contact qui crée ces transmissions et jusqu'à présent je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est le seul maladie donc le seul envahissage dont on peut être sûr qu'il est contagieux quand on voit les gars qui ont essayé d'infecter des personnes en les soumettant à des crachats de gens malades sans pouvoir les contaminer on se demande le phénomène de contagion d'où ça vient c'est quoi c'est quoi en fait bon mon hypothèse c'est que ce sont des milieux similaires à ce niveau là par lequel est passée l'invasion chez les deux personnes donc là ça peut se développer mais enfin on a vu des frères ne pas développer la même maladie habitaient ensemble les débuts des observations sur le C19 par contre ce qui est quasiment sûr c'est que le confinement servait à la contagion suralimentée des gens confinés ensemble vous n'avez pas le droit de sortir c'est dehors qu'il y en avait le moins à l'intérieur il y a déjà des gens dépixés pas dépixés vous êtes vraiment c'est bien travaillé ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour que se déroule leur plan d'émis et non pas du tout une politique sanitaire thérapeutique là-dessus on pourrait les mettre en procès parce qu'ils nous ont menti là-dessus de bonne foi ou pas alors après ça sera à juger on verra s'il a investi dans le truc s'il a des sms dans lesquels il dit il faut vraiment qu'on les fasse flipper pour qu'ils y aillent tous des trucs comme ça qu'il pourrait ah il est peut-être un petit peu complice celui-là mais sinon il y en a aussi voilà ils sont dépassés ils n'ont pas le temps entre le golf le repas au Lions Club la réunion de vendredi avertissement important n'utilisez aucun type de zappeur ou d'appareil qui conduit l'électricité à travers le corps car les bangelons vivent sur les électrons ils utilisent les charges causées par la chute dans le ciel dans la poussière métallique composée de nombreux conducteurs vous comprenez la phrase là ces particules qu'ils ont une charge électrique une fois au sol il est maintenu en vie grâce à l'activation solaire des métaux différents on contacte les uns avec les autres et de toute façon le biomagnétisme le géomagnétisme donc terrestre géo est solaire donc quand il y a des manifestations solaires importantes cette vie artificielle est boostée une fois il est maintenu en vie donc grâce à l'activation solaire des métaux différents on contacte les uns avec les autres oui le phénomène d'électronisme création d'électricité le courant une fois à l'intérieur du corps il recherche le système nerveux central car c'est une source d'électrons une expérience récente avec un zappeur a fait que ses poumons se remplissaient de l'organisme en question toxique au point de ressentir de la douleur à chaque fois qu'il prenait une profonde inspiration là ça lui faisait une barre ou une sensation de striction soudaine comme ça je pense parce que ça ça me l'a fait un jour plusieurs fois la première fois que ça me l'avait fait c'est quand je crachais le feu Aix-en-Provence et au bout de deux mois de pratique du cardan j'ai arrêté j'ai arrêté parce que j'ai pris une grande inspiration comme ça j'ai ressenti une barre en travers j'ai dit oula trop fort trop fort la barre là j'ai arrêté donc je vais continuer un petit peu au cacao pur mais bon je me suis mis plutôt à la jonglerie donc un zappeur accélérera à la croissance de l'organisme et vous tuera enfin il est assez incisif dans sa phrase définitif en tout cas ça ne va pas améliorer votre vie alors ne portez pas non plus de métal tel que des bracelets en cuivre des bagues des bijoux ils agissent comme des antennes pour aspirer l'énergie de votre environnement et accélérer le taux de croissance de l'organisme toxique quand je parle d'organisme d'habitude c'est le nôtre donc là il parle des morgelons les nanos la nanoflore alors c'est des phrases traduites un peu bizarres demandez à un médecin de l'hôpital de préférer une IRM si vous devez inventer quelque chose qui ne peut pas être vu qui ne peut être vu que par l'imagerie IRM peu importe l'énergie Tesla que la machine rejette tue la nanotech à l'origine des morgelons bon la bobine la bobine bifilière émet également la même énergie de fréquence il nous promet qu'on sera soulagé par l'une ou l'autre de ses sources d'énergie bain de pied électrolyse et également les fils les fils de chargeur courant continu de 9 volts séparés mis dans l'eau ne laissent pas du tout les fils se toucher utilisez uniquement de l'eau purifiée chauffée faites tremper vos pieds vous ne sentez pas l'électricité mais la charge entraînera dans le corps ça fonctionnera faites des trempages deux ou trois minutes quelques fois par jour pendant une semaine le temps de tout mettre en place tu peux rester un quart d'heure par contre avec l'électricité ça ne dure peut-être que deux ou trois minutes mais sinon le bain de pied avec des solutions diverses je vais arrêter d'émunérer un quart d'heure 20 minutes le temps que l'on refroidisse vous regardez un film mettez de l'eau du sel de mer ou du sel de l'Himalaya il paraît que le sel noir de l'Himalaya est en fait un sel artificiel toxique oui je sais c'est une mode snob bio végan ou je ne sais pas quoi mais non en fait ce n'est pas la bonne recette que vous absorbez donc ça c'était publié par Messia si vous prenez la solution de l'IRM s'il vous plaît ne prenez pas le gadolinium qui est toxique de plus pour trouver quelqu'un qui adopte une approche de test logique de cette technologie recherchez FM8 sur Telegram ou sub-stack ou stack oui stack.note 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 s-t-a-c-k point n-o-t-e-s et les premières lettres sont en majuscules plus de recherches sur l'optogénétique des bactéries intestinales et une augmentation de 50% de la durée de vie plus de recherches en bonus par techradar.worldgovernmentsummit.org slash bon on va s'arrêter là ou quoi oui bon donc je rappelle le site que vous pouvez accéder par archive.org ou archive.org je vais dire H-E mais je ne suis pas sûr ou B pas B-E H-B H-E je ne sais plus dataazilum .com qui parlait de tout ça c'est hallucinant et c'est un site qui a disparu depuis Belle Lurette et ce n'est pas le seul elle est gentil momochi mais bon déjà mettre 8 minutes pour montrer qu'il n'y a plus de il n'y a même pas les 350 articles à propos du réchauffement climatique enfin bouleversement climatique je vois encore des vidéos de gens qui disent la glace fond ah bon la glace fond et ils envoient des brises glaces pour aller désengager les bateaux ah oui d'accord pas de chance quand elle fond en haut il y en a plus enfin elle se crée en bas quand elle fond en hauteur elle se développe pas en largeur quand ça part à gauche ça arrive à droite quand il fait plus 40 à l'endroit il fait moins 50 à l'ailleurs globalement on a perdu 0,4 degré depuis 10 ans il semblerait et alors l'autre qui veut obscurcer les rayons du soleil pour imiter la chauffe il est complètement con c'est ce qu'on appelle créer un effet de serre on sait qu'il est complètement con on sait qu'il nous manque constamment le bill mais bon j'ai assez confiance en Dick Algaer et quand il a vu ce que nous décrit Elena Freeland avec la Space Fence les satellites de 5G à de multiples hauteurs les chemtrails nano tous les relais en bas et les gens qui discutent avec le cerveau branché sur le cloud pour lire des critiques de notre société d'aujourd'hui nous les résistants symbiots je veux dire waouh en comme étant des barbares violents pollueurs idiots je comprends que l'IA va retransformer toute l'histoire tous les textes hop la bibliothèque d'Alexandrie à Paris je ne sais pas combien va brûler on a perdu les archives ah si si on les avait numérisés donne moi la version Intel et hop c'est Google Gutenberg qui vous file ça et vous avez la leur vous n'avez plus d'esprit critique vous êtes toujours de bonne humeur puisque vous êtes branché sur la radio qui fait funky non elle ne fait pas ami-ami non plus c'est plutôt ennemi-ennemi ça et les prophéties récoltées par Valérie Ivanova Sylvie Ivanova regardez le film Logan's Run l'âge de cristal c'est ça on y est vous faites après un petit mix de tous les films futuristes bienvenue à Gattaca Minority Report etc peut-être après un épisode Terminator SkyNet SkyNet est déjà ouvert Gaza se fait déjà bombarder par une intelligence artificielle qui définit les quartiers en fonction de l'étude des appels différents téléphoniques et des présences des postes parce que déjà tout est cartographié tous les appels sont traçables sont localisables et c'est l'intelligence artificielle qui dit hop là vous en avez 21 coup ah il y avait ah c'était un hôpital oui mais bon il y avait une grosse communication ça à la suite de Pegasus qui a infecté si vous avez un collègue qui communique avec quelqu'un qui est illégal vous l'appelez le Pegasus en question fait quand vous êtes en réseau comment dire les gens disent vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu l'ours et cet ours là c'est un bandit vous deviez le dénoncer vous ne l'avez pas fait vous êtes coupable genre genre voilà vous avez des fréquentations de malsaine pour la société hop Minority Report vous allez commettre un crime et là actuellement comme je suis en train de critiquer la solution du gouvernement qui est le PAS la normalisation numérique pucer etc est-ce que l'article 4 ne s'appliquerait pas je décris la réalité et c'est interdit l'humain normal ne peut pas vivre comme ça il y a de plus en plus de gens qui parlent de cette mise en place lors des Jeux Olympiques de l'acceptation finalement du PAS généralisé du puçage tout sur le téléphone la carte d'identité le passeport le carnet de santé on va dire le carnet de santé bon à Paris pour la 5G quand ça vous prend votre énergie avec ce qu'on sait des adresses MAC avec ce qu'on sait de la blockchain branchée sur je ne sais quel crypto-minage suite à la patente 060606 de Bill Gates vous allez miner pour lui à votre insu à Paris comme de partout dans le monde et dans votre maison maintenant mais aussi de manière évidente elle l'a dit la mer de Paris ça prendra l'énergie solaire du soleil ainsi que celle des gens il y a une phrase comme ça elle l'a dit et après elle a fait un autre discours dans lequel elle a dit elle a fini en conclurant on aura fait le grand saut on aura fait le saut et elle est vraiment très au courant alors si elle est encore humaine et vivante qu'elle sache qu'elle n'aura pas de traitement de faveur lors du tunnel lumière réincarcération à priori ah oui ma conclusion sur laquelle morale mais écoutez je vais éviter les appeurs je n'ai pas j'ai pas assez de feedback de retour je me permettrais de faire des traitements si j'avais un suivi immédiat de la situation de façon à pouvoir l'arrêter immédiatement voire l'inverser si ça se passe mal je veux bien lui faire confiance avec son idée de flash parce qu'en plus c'est une solution qui était proposée de manière subtile dans plusieurs films je ne vois toujours pas de milliardaire nous monter un laboratoire avec un lieu protégé des avocats des gardes du corps et tout ça pour faire ses recherches dans une zone blanche en interdisant à Elon de passer avec ses trucs au dessus de nous ainsi qu'aux autres d'ailleurs pourquoi j'imagine un monde dans lequel tout l'espace au dessus de nous jusqu'à la source soit à nous donc il n'y a aucune raison qu'il soit survolé par qui que ce soit je partage avec les oiseaux mais les autres il faut qu'ils demandent les autres je rêve c'est du cube mais bon les américains vous ne passez pas au-dessus du territoire toutes les nations d'ailleurs mais spécialement les américains pourquoi leurs satellites ils nous passent au-dessus ça va ou quoi je m'en fous de leur affaire de Spoutnik je m'en fous ou ils se servent d'une technologie qui ne soit pas nocive pour nous et pour la vie voilà là d'accord et en plus qu'ils peuvent le faire à mon avis bien donc il fait un peu plus moche que ce matin mais bon il fait clair il pleuviote c'est un petit printemps plus ou moins il fait froid encore mais c'est le printemps taillez les arbres ça ne veut pas dire qu'il ne va pas geler surtout en montagne par exemple qu'il ne va pas geler encore sérieusement ni quoi on ne sait jamais les cinq glaces ne sont pas passées donc calmons-nous pour les jardins ou faites-le sous serre et filtrez tous les entrants l'eau et tout les fibres les mangelons il y en a partout 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 pour les plantes je ne sais pas vraiment mais les animaux ils sont infectés l'eau est infectée et comme les chemtrails continuent rien que cette histoire de chemtrail vous faites l'analyse vous trouvez mille fois la dose d'aluminium avec l'aluminium qui n'existe pas sous cette forme-là dans la nature c'est c'est rédhibitoire ça devrait immédiatement lever tous les toubib justement là ils foutent quoi ils ne sont pas conseils sanitaires à quelque part au niveau des communes au niveau qu'est-ce qu'ils foutent ils sont aux philippines en train de se faire masser les pieds il y a un très bon massage de pied aux philippines je crois je crois pas que là d'ailleurs à l'époque je n'étais pas mauvais non plus mais bon on l'entend je plaisante non je ne plaisante pas je n'étais pas mauvais du tout et pour une PNL positive je dirais même que j'étais bon mais on n'en finit pas de toujours plus être meilleur dans tous ces métiers donc très humblement je ne laissais pas le client insatisfait si on peut le dire bon c'est un masculin pluriel au singulier sur ce en ce 22 02 20 24 je vous salue je vous souhaite une bonne journée à très bientôt ciao à très bientôt